Afrique à vie, l'Afrique donne son avis. Et bien sans complexe, mais également fondatrice de la marque Melania Blackskin. Femme de conviction, fière de sa nature de femme, Bénessa couleur de peau, Mamouna Sako est notre invitée. Mouna Sako, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'ONG Eben Sans Complexe. Que défend votre ONG ? Bonjour, avant tout propos, je tiens à vous remercier d'avoir associé Eben Sans Complexe à ce beau projet. Eben Sans Complexe est une ONG basée en France. Elle a pour but de lutter contre la dépigmentation volontaire de la peau. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette ONG Eben Sans Complexe ? Cette ONG est née à partir de mon histoire, de mon entourage et aussi de la société. Je vous raconte une petite anecdote. Je me suis embrouillée une fois avec une copie qui, au cours de nos discussions et tout, on était toutes les deux énervées. Elle m'a sorti comme ça, regardez comment elle est noire là-bas, regardez son visage noir. Et en même temps, moi j'ai éclaté de rire parce que du coup, je ne me suis pas sentie insultée parce que le fait que je sois noire, pour moi, ce n'est pas un handicap, ce n'est pas un problème. Je suis fière déjà d'abord d'être noire de peau. Donc, j'ai rigolé et je lui ai dit, mais en fait, tu ne m'insultes pas ma chérie. Tu ne m'insultes pas du tout parce que moi, de toute façon, je n'ai jamais été claire de peau. Je n'ai jamais été blanche. Parce que contrairement à la plupart des bébés qui sont nés, qui naissent clairs et par la suite qui noicissent. Moi, je suis née noire. Voilà, je suis née noire de peau. Je ne suis pas devenue noire en fait. Je suis née noire. Pour mes photos de bébés que je regarde, pour l'histoire qu'on me racontait, ma mère qui avait peur d'avoir mis un enfant au monde, un enfant aussi noir au monde. Donc, moi, je ne suis pas née claire. Donc, du coup, tu ne m'insultes pas. C'est quelque chose pour moi qui est naturel, le fait que je sois noire. Ce n'est pas un handicap pour moi. Donc, par la suite, elle était étonnée. Elle me regardait. T'es en train de dire juste ce qui est. Voilà, je suis noire de peau. C'est une évidence. C'est une réalité. Et dans la même période, je devais valider ma licence en web marketing. Et il fallait créer une page Facebook. On allait gérer en tant que community manager. Donc, moi, j'ai créé cette page-là et j'ai donné le nom. J'ai mis « Ébène sans complexe » juste pour dire que je suis noire et ébène. Mais je ne suis pas complexée de l'être. Je suis fière de ce que je suis. Et par la suite, l'idée m'est venue de créer une ONG pour défendre toutes ces personnes-là qui se sentent frustrées, à qui la société montre que le principal critère de beauté, c'est d'être claire de peau. Donc, c'est dans cette optique-là qu'avec des amis, des sœurs qui partagent la même vision que moi, nous avons créé l'ONG « Ébène sans complexe ». Quelles sont les actions que mène l'ONG « Ébène sans complexe » Maïmouna Sako ? Depuis la création d'Ébène sans complexe, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la dépigmentation volontaire de la peau. Nous avons aussi des cellules d'écoute pour les personnes ayant pratiqué la dépigmentation, mais qui souhaitent arrêter et retrouver leur peau d'origine. Donc, on essaie, on pratique l'écoute et on essaie d'orienter ces personnes-là. Pourquoi avoir accepté de participer à la campagne « S'aimer au naturel » ? J'ai accepté de participer à la campagne « S'aimer au naturel » parce que c'est une belle initiative. C'est aussi une campagne qui valorise les femmes africaines que nous sommes. Et cette campagne aussi défend les mêmes causes, les mêmes valeurs qu'Ébène sans complexe. Donc, c'était tout naturel pour moi d'accepter d'y participer lorsqu'on m'a sollicité. Maïmouna Sako, comment vivez-vous au quotidien ce principe de vie qui est le naturel ? Je le vis bien, vivre au naturel, je le vis bien. Pour moi, vivre au naturel ne veut pas dire ne pas s'entretenir, ne pas mettre… Déjà, moi, le fond de teint, en parallèle de mes études de marketing, j'ai aussi un BEP esthétique. Mais je m'y connais un peu dans la beauté. Mais je ne suis pas trop fan du fond de teint. Je peux me maquiller, mais sans mettre de fond de teint. Donc, je vis bien, je vis bien le fait d'être naturel, d'être naturellement belle. Je le vis bien. Je mets de temps en temps des tresses, oui, je mets de temps en temps des tresses, protectrices, surtout en hiver. Mais j'ai mes cheveux crépus, je suis fière de les porter quand j'en ai envie. Voilà, donc je vis bien, je vis bien le fait d'être, pardon, d'être naturel. Être naturel ne signifie pas se délaisser, ne pas s'entretenir, non. On peut bien s'entretenir, on peut faire des soins esthétiques, on peut… Voilà, mais tout en gardant sa beauté naturelle, ne pas abuser dans le maquillage, ne pas abuser dans les tresses, se défriser les cheveux, se dénaturer complètement, non. Mais sinon, je vis bien. Voilà, je vis bien le fait d'être naturel, d'être aussi différente, parce que quand on est différent des autres, on attire aussi parfois l'attention, comme on dit. Voilà. Vous êtes la fondatrice de la marque Melania Blackskin. Présentez-nous vos produits. Oui, oui, je suis une fondatrice de la marque Melania Blackskin. Les produits Melania Blackskin sont des produits destinés aux personnes de peau noire, ayant des problèmes d'acné. J'ai moi-même été longtemps frustrée, parce qu'aujourd'hui, la société nous fait comprendre que le principal critère de beauté, c'est le teint clair. Et aujourd'hui, on a ce phénomène de la dépigmentation volontaire qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, du coup, pour les personnes de peau noire qui veulent traiter leurs problèmes d'acné, de tâche ou de visage terne, il est un peu difficile quand même d'avoir des produits sur le marché qui traitent ces problèmes-là et qui ne dépigmentent pas la peau. Donc, moi, après, j'ai voulu créer une marque qui nous ressemble, une marque avec laquelle on va traiter tous nos problèmes d'hydratation, d'acné, de visage gras, sans pour autant dépigmenter la peau. Sans pour autant dépigmenter la peau. Voilà. Donc, moi, j'ai créé la marque Melania Blackskin. Les produits Melania Blackskin sont 100% naturels. La plupart de nos produits sont riches en aloe vera. Ils contiennent peu d'eau. Donc, ils sont très concentrés en actifs. Ils sont pour cibler vraiment, pour aller au cœur du problème et traiter les problèmes d'acné et de visage gras sur du long terme. Voilà. Ces produits-là sont riches en aloe vera, en huile essentielle de cyste, en huile de jojoba. Ça, c'est pour les personnes qui ont les peaux grasses. Maintenant, il y a aussi des produits pour les personnes qui ont les peaux terne, les peaux sèches, pour donner de l'éclat. Comment se procurer le produit Melania Blackskin et quelles sont ses vertus ? Pour tous ceux qui veulent se procurer les produits Melania Blackskin, Il faut se connecter sur le site www.mbs-duciscosmeticopluriel.com Je reprends www.mbs-duciscosmeticopluriel.com Donc, vous allez avoir toutes les informations. Vous pouvez aussi m'appeler au 00337 53 13 88 09. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Je vais vous donner toutes les informations. Si vous avez besoin aussi de suivi, on va prendre le temps et vous écouter et puis connaître le réel problème que vous avez pour pouvoir traiter vos problèmes de peau. 2020 aura été une année complexe avec la crise sanitaire à coronavirus. Comment s'est comporté votre ONG ? Effectivement, l'année 2020 a été une année particulière dans tous les domaines et du coup, l'ONG n'y a pas échappé aussi. On a eu des problèmes. On n'a pas pu faire des actions sur terrain. On était obligé de privilégier le virtuel. Donc, on a fait des sensibilisations au niveau de la page Facebook de l'ONG. Madame Aymouna Sacco, des projets pour 2021 ? Oui, beaucoup de projets pour 2021. Faire connaître l'ONG à Abidjan et faire une grande promotion de la marque Beladia Black Skin en Afrique, tout en éduquant les populations dans l'utilisation des produits cosmétiques, mais aussi sur des dangers liés à la dépigmentation de la peau, volontaire de la peau. Un message à l'endroit de ceux ou celles qui pratiquent la dépigmentation ? Le message que je peux donner à tous les adeptes de cette pratique qui est très dangereuse pour leur santé, il faut leur dire que la dépigmentation volontaire de la peau peut être aussi la cause de plusieurs maladies, la source de plusieurs maladies, telles que le diabète, l'insuffisance rénale, les vergetures, les problèmes d'acné, parce que la plupart des personnes qui utilisent des produits dépigmentants ont des poussées d'acné. Donc, c'est une pratique qui est très dangereuse, surtout pour les femmes qui sont enceintes. Ça peut jouer aussi sur le foetus. Le message que j'ai pour ces personnes-là, spécialement pour les femmes, parce que je sais qu'aujourd'hui, les hommes, ça donne aussi à cette pratique, mais spécialement pour les femmes, parce que quand tu leur poses des questions, surtout dans la cellule, c'est plus pour un effet de séduction. Écoutez, mesdames, un homme qui vous aime, il vous aimera tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être blanche, d'être marron, d'être jaune, d'être brune ou quoi que ce soit. Il vous aimera pour ce que vous êtes et non pour ce qu'il veut que vous soyez. Non, il vous aimera pour ce que vous êtes. Donc, inutile de vous dépigmenter la peau pour pouvoir plaire à un homme. Inutile de vous dépigmenter la peau pour pouvoir plaire à une société. Parce que vous savez, les hommes sont beaucoup changeants. Si tu es avec ton homme aujourd'hui, un homme qui t'a connu noir, qui dit aujourd'hui qu'il préfère les femmes claires, sois sûr que demain, il te dira que peut-être qu'il aime les femmes asiatiques. Tu ne vas pas aller te faire opérer les yeux parce qu'aujourd'hui, ton homme aime les femmes asiatiques. Non, voilà. Donc, si tu vas être en perpétuel changement parce que tu veux séduire un homme, il y aura beaucoup de difficultés. Donc, je demande à toutes mes sœurs déjà de se plaire elles-mêmes, de s'accepter en tant qu'Africaines. Notre peau noire n'est pas un handicap, ce n'est pas une maladie. Donc, je demande à toutes ces femmes-là de s'aimer, de se valoriser. Le regard des autres sur toi dépendra du réflexe que tu leur donnes. Donc, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'aimer. Il faut aimer notre peau. Le problème avec les peaux noires, c'est juste qu'on ne trouve pas toujours les produits adéquats, la routine adaptée pour prendre soin de notre peau. Pour finir, Mme Maïmona Asako, votre soeur pour l'Afrique et ses filles et filles pour 2021 ? Le message que je veux lancer aux jeunes Africains aujourd'hui, c'est d'assumer en tant qu'Africains. C'est de nous valoriser, de valoriser les produits qui viennent de chez nous, de valoriser aussi les experts qui viennent de chez nous. Je donne une petite anecdote pour ma marque. Quand je dis que les produits sont fabriqués en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont sceptiques, qui étaient très enthousiastes au début parce que je vis en Europe. Mais ils sont un peu réticents à la fin parce que je leur dis que les produits, finalement, sont produits en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le lieu où les produits sont produits. Aujourd'hui, le fait que je produise ma marque en Côte d'Ivoire, c'est volontaire. Parce que les produits même ont été pensés en Europe. La personne qui fabrique ces produits en Côte d'Ivoire est une experte. Elle a été diplômée ingénieure, diplômée d'une grande école en Suisse. Elle a travaillé dans de grands laboratoires en Suisse. Mais le fait qu'on produise en Côte d'Ivoire, c'est aussi d'apporter notre pied à l'édifice au niveau de l'Afrique. D'apporter notre expertise, de créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ces produits en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas l'expertise derrière. Il n'y a pas cette expertise qu'il y a en Europe. Vous savez, les Européens, pour les produits que moi j'utilise, pour les ingrédients que moi j'utilise dans mes produits cosmétiques, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on trouve en Afrique. Il y a beaucoup d'ingrédients qu'on trouve chez moi en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas réduire la chaîne de production afin de fabriquer, de mettre sur le marché des produits bons et à moindre coût ? Parce que le fait de reprendre les matières premières au niveau de l'Afrique, de les acheminer en Europe et de les fabriquer et de repartir les revendre en Afrique, vous comprenez, le circuit de production devient long et par ricochet, les produits seront plus chers. Et on veut aussi valoriser, on veut aussi que nos produits africains soient dans les grandes surfaces et qu'on ait du Maine-Côte d'Ivoire, du Maine-in-Togo, du Maine-in-Bénin, du Maine-in-Cameroun. Et ça fera aussi la fierté de l'Afrique. Il faut qu'on apprenne, nous jeunes Africains, à nous imposer comme les pays asiatiques tels que la Chine. Aujourd'hui, quand on est en France, on voit que les Chinois sont en train de prendre un peu toutes les entreprises, tous les bars, toutes les pharmacies. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on se réveille, on se fasse accepter par les autres. C'est ça le vrai problème. Il faut qu'on se fasse accepter par les autres. Il faut qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, on éveille nos esprits, on essaie de s'assumer déjà, dans un premier temps, de s'assumer. Je suis Noir, je suis fière d'être Noir. Tu m'accepteras en tant que personne Noir. Je ne deviendrai pas blanche pour te plaire à toi. Je ne deviendrai pas blanche parce que la société me demande d'être blanche pour être bien vue. Non. En tant qu'Africains, il faut qu'on apprenne à s'imposer. Il faut qu'on apprenne à se faire accepter. Voilà. C'est le conseil que je pouvais donner à tous mes jeunes frères.